La prochaine présentation prend justement ce recul critique par rapport à la croissance économique. C'est Timothée Parikh qui va nous faire une présentation. Timothée Parikh travaille pour l'instant à l'université de Lund. Il est docteur en sciences économiques et il est spécialiste du lien entre l'économie et l'environnement. Il est l'auteur du livre « Ralentir ou périr l'économie de la décroissance » qui est publié en 2022. L'année est particulière vu que c'est 50 ans après l'ouvrage « Limit to Growth » dont on a déjà parlé dans les précédents jours. Le titre de sa présentation c'est « Les limites de la croissance économique » et donc il va nous faire justement une bonne transition avec ce qu'on vient de voir sur les aspects historiques. Timothée, c'est à vous. Super, merci. Bonjour à tous. Un plaisir d'être là. Très bien. Bon, j'ai fait un espèce de petit buffet en fonction des éléments qu'on m'avait demandé. On m'avait demandé une question assez précise sur comment est-ce qu'on vient définir le capitalisme. Et pour le définir, c'est vrai que c'est important parce qu'avant même de parler de croissance, de régime de croissance, de limites de la croissance, il faut quand même qualifier dans quel système économique on se pose dans les économies à haut revenu que moi j'étudie personnellement, notamment la France. Mais bon, c'est quelque chose qu'on peut généraliser sur des économies occidentales, Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Etats-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande. Bon, c'est des économies qui ont des systèmes économiques qui sont quand même assez similaires, qu'on pourrait décrire donc avec cette molécule capitaliste qui a au moins ces quatre éléments. Et on verra après que c'est quatre éléments qui sont importants parce que quand on parle de limites à la croissance, il faut se poser la question d'où vient la croissance. La croissance, ce n'est pas vraiment un phénomène spontané, c'est quelque chose, c'est la conséquence en fait d'action humaine, de décision de production et de consommation. Donc voilà, le système capitaliste tel qu'on l'étudie dans les grandes lignes, c'est un système donc avec quatre piliers, quatre institutions, on dirait en sciences sociales. Donc l'institution numéro un, c'est l'entreprenariat à but lucratif, donc le fait que les entreprises se créent avec l'objectif de générer un surplus financier. C'est aussi d'ailleurs la raison légale d'existence de beaucoup d'entreprises, de maximiser en fait le retour sur investissement des actionnaires. Numéro deux, donc on a une certaine concentration de la propriété privée, propriété des moyens de production. On verra aussi des moyens de reproduction, mais on a une organisation qui s'organise principalement avec des individus, des collectifs privés qui donc approprient des moyens de production pour se lancer dans un entrepreneuriat but lucratif. Dans cet processus de mobilisation de facteurs de production pour créer justement une marchandise qui pourra se vendre, on a besoin d'avoir un marché comme mode d'allocation. Donc aujourd'hui ce sont des économies où les marchés sont une institution très importante pour allouer certaines choses de l'allocation en économie, c'est juste le transfert des droits de propriété, donc on peut allouer des heures de travail ou des barils de pétrole. Mais donc ici voilà, on a des marchés qui vont servir de mode d'allocation de manière hégémonique, alors qu'en économie on peut allouer, c'est-à-dire transférer les droits de propriété de manière complètement différente. Vous pouvez avoir des économies beaucoup centrées sur le don, d'autres sur la réciprocité, des économies planifiées où l'intégralité de l'allocation se fait en répartition politique, alors que nous dans des économies modernes, bien sûr on a toujours un mix, vous avez une allocation par répartition, une allocation par le don et la réciprocité, mais vous avez principalement une allocation par le marché. Et donc la molécule numéro 4, c'est encore une fois la prédominance, donc ce ne sont pas des catégories absolues, mais la prédominance du travail salarié dans le spectre des activités humaines. Donc là encore, il y a beaucoup de manières d'organiser le travail humain, mais dans un système capitaliste, une grande partie du travail est organisée à travers ce marché du travail, donc considéré le travail comme marchandise. Alors quand on a ces quelques éléments, on commence à pouvoir dégager en fait quelques sources de ce que l'on va bientôt appeler croissance. Quand je vous dis croissance économique, c'est quelque chose de très simple. La croissance économique, c'est l'augmentation du produit intérieur brut, qui est un indicateur de comptabilité nationale qu'on utilise en économie qui existe depuis à peu près un siècle, qui est un proxy. Un proxy, c'est-à-dire un indicateur simplifié pour nous donner une idée de la taille d'une économie pendant une période donnée. Et donc le PIB, ce qu'il fait, c'est qu'il vient estimer les valeurs ajoutées monétaires, les agréger pour essayer de se donner une idée un petit peu aux doigts mouillés, de savoir est-ce que l'économie est plus grosse avant ou après. Donc ce n'est pas vraiment un indicateur même de grosseur, vu que c'est un indicateur de flux, c'est plutôt un indicateur de vitesse, de savoir est-ce qu'il y a eu beaucoup plus d'activités économiques pendant cette période qu'il y en avait eu à la période précédente. C'est pour ça que moi je préfère parler d'agitation économique plutôt que de croissance. Quand une économie s'agite, c'est-à-dire qu'elle vient mobiliser beaucoup de facteurs de production pour faire quelque chose, ça va se transcrire comme une croissance économique. Et bien sûr, si vous avez par exemple, à chaque fois que des gens créent une entreprise, ça peut être pour produire des chaussures ou faire pousser des carottes ou même enseigner à des étudiants, cette entreprise prend la forme d'une entreprise privée à but lucratif qui va chercher à maximiser ses profits et se faire compétition sur un marché pour être la plus lucrative de ses compétitrices. On peut comprendre que macroéconomiquement, ça va générer des pressions à la croissance et surtout une évolution darwinienne, donc une sélection culturelle des entreprises les plus lucratives. Aujourd'hui, si vous voulez faire l'expérience de cette sélection culturelle, vous allez à une banque et vous lui demandez « Moi, je vais faire une levée de fonds de 1 million d'euros » et vous comparez les projets. Donc, je ne sais pas, par exemple, je vais faire de l'investissement locatif ou je ne sais pas, je suis promoteur immobilier, je vais faire construire ces immeubles dans un quartier un peu huppé de Bruxelles et je vais vendre ça, X ou de Paris ou de Londres, et je vais vendre ça et je vais générer un surplus. Comparé à quelqu'un qui va arriver « Moi, j'ai une super idée, je vais faire un podcast sur la décroissance, alors ça ne va pas générer d'argent, mais ça va créer énormément de valeurs culturelles ». Là, vous allez voir qu'il y a un accès au capitaux, donc aux moyens de production, qui va être prédominément rendu disponible à ceux qui sont les plus lucratifs. Donc, c'est ça un petit peu la dynamique du capitalisme et on retrouve ce qu'il y a dans le nom de capitalisme, c'est l'accumulation du capital et le capital, c'est la mobilisation d'un facteur de production, que ce soit un baril de pétrole, une heure de travail, une compétence, une salle de cours, un micro ou de l'argent, la mobilisation d'un facteur de production pour produire quelque chose d'autre qui aurait une plus-value financière par rapport à l'agrégation de ces facteurs de production. Donc, c'est normal que le capitalisme soit une économie de croissance, ce n'est pas la seule, le soviétisme était aussi une économie de croissance, il partageait toutes les deux, en fait, on peut dire une philosophie productiviste et même extractiviste. Voilà, je vous ai mis un petit… Moi, ce que je trouve intéressant sur la croissance, c'est qu'en fait, on a un peu tendance à oublier ce que c'est, d'où ça vient et quelles sont ses conséquences. Il faut toujours diviser la croissance en tant que phénomène, c'est-à-dire que la croissance, c'est un phénomène statistique d'abord. Quand on parle d'augmentation du produit intérieur brut, ce n'est pas quelque chose de réel. Donc, tous ceux d'entre vous qui travaillent dans les sciences sociales savent très bien qu'on fait des simplifications en modélisation pour pouvoir calculer des choses. Et donc, il y a le phénomène statistique de la croissance telle qu'on le mesure et bien sûr, ce qu'il est censé refléter qui est la production et la consommation de choses, de biens et services que l'on utilise dans une économie. Ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est les bienfaits ou les inconvénients, les avantages et les inconvénients associés au mouvement, donc, de production et de consommation. Il y en a qui pensent que si on produit, on consomme plus, par exemple, ça va éradiquer la pauvreté. D'accord ? Donc ça, mais ça, ce n'est pas quelque chose qui va venir définir ce que c'est que la croissance. La croissance, ce n'est pas cette chose qui vient éradiquer la pauvreté. Dans la croissance, c'est quelque chose. La façon dont on la mesure, c'est quelque chose d'autre. Et l'une de ses conséquences, c'est-à-dire la corrélation que cela a avec l'éradication de la pauvreté, c'est quelque chose d'autre. Donc moi, mon travail, il a consisté principalement à venir diviser toutes ces choses pour comprendre, en fait, les véritables bienfaits et inconvénients de la croissance. Alors, ça me permet de rentrer directement sur l'une des limites. C'est vrai que dans mon livre et dans ma thèse, j'avais divisé trois grandes familles, les limites biophysiques de la croissance, les limites sociales et les limites politiques. Aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur les limites biophysiques parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et surtout parce que c'est la question qu'on nous pose le plus en ce moment. Vous avez vu ces graphes, j'imagine, qui viennent de la plateforme Our World in Data, où, donc, on pourrait penser que le PIB, les courbes bleues qui montent, se sont découplées, donc dissociées statistiquement, des émissions de gaz à effet de serre, donc les courbes rouges. Et donc, que la croissance, c'est la logique un peu sous-entendue dans cet article de blog et des personnes qui le partagent, que la croissance se serait verdie et donc que ça ne serait plus un problème et donc que nous serions en train de faire transition et qu'il suffirait juste d'aller dans la... de continuer, en fait, ces jolies courbes jusqu'à ce que les émissions baissent suffisamment et qu'on pourrait continuer à créer à jamais en fait un PIB supplémentaire. Alors là, quand on fait ces mathématiques abstraites, il faut toujours se dire, quand on pense augmentation du PIB, là, on parle indicateur statistique qui est censé mesurer l'augmentation de la production et de la consommation. C'est important parce que moi, je me suis rendu compte dans les débats avec mes collègues économistes que quand on parle de PIB, on arrive assez facilement à imaginer un PIB dématérialisé, décarboné, un PIB complètement abstrait, alors que quand on parle de production et de consommation, c'est plus dur. Si vous arrivez à imaginer un seul type de production ou une seule des choses que vous consommez qui n'est pas liée à un usage de l'énergie et de la matière, moi, je n'arrive pas à en imaginer rien qu'un seul. Rien que tous les services, même les services humains les plus dématérialisés, ils nécessitent des habits, il faut déplacer des humains, il faut les nourrir, et rien que ça, c'est de l'énergie et de la matière. Donc quand même, le processus de production et de consommation reste assez ancré dans une limite biophysique. Et ça va être un petit peu la nature de mon argument, c'est de venir dire... Cet argument, en fait, il ne regarde que deux choses, il regarde le PIB, d'accord, ça, on peut continuer de le regarder, et ensuite, il ne regarde que les émissions de gaz à effet de serre qu'on mesure d'une manière ou d'une autre. On verra qu'il y a des manières de le mesurer qui rendent la croissance d'apparence plus verte et d'autres d'apparence moins verte. Mais ce qui est important, c'est plutôt d'avoir une mesure de l'empreinte écologique totale, pas seulement de la croissance, c'est-à-dire de la production et de la consommation supplémentaire par rapport à une année ou à une autre, mais des activités économiques totales d'un pays. Donc, quand vous voyez une courbe de découplage comme ça, en fait, il faudrait toujours en avoir au moins une dizaine pour correspondre à ce qu'on appelle les pressions environnementales. Donc, ça peut être, je ne sais pas, l'empreinte matérielle, l'empreinte carbone, l'empreinte hydrique, l'effet sur la biodiversité, le nombre de tonnes de déchets, la pollution de l'air, l'usage des sols, l'acidification des océans, vous voyez un petit peu, limite planétaire, toutes ces choses-là. Donc, ça, en fait, le but, une croissance qui serait verte, c'est un surcroît de production et de consommation qui serait déconnecté, en fait, de ces empreintes écologiques et non seulement déconnecté, mais qui serait, donc là, c'est la différence entre le découplage relatif et le découplage absolu. Le découplage relatif, c'est quand vous avez une amélioration de ce qu'on appelle l'intensité écologique du PIB, donc par unité de PIB ou on va dire par chose que l'on produit dans un pays, on utilise relativement moins d'énergie et de matière qu'avant. Mais vu qu'on produit, je ne sais pas, quatre fois plus de cette même chose, même si on a réduit le contenu en énergie de 20 %, on peut comprendre que l'utilisation totale d'énergie augmente. Donc là, ça, ce n'est pas suffisant. Il faut bien sûr qu'il y ait un découplage qui soit absolu et non seulement absolu, mais pour ceux qui connaissent bien un petit peu les dynamiques des sciences de la soutenabilité, il faut que ces baisses soient en accord avec l'objectif qu'on s'est donné. Donc si, par exemple, vous avez l'accord de Paris qui se traduit dans un objectif national de réduction des émissions et que vous devez baisser vos émissions, je ne sais pas, allez, on va dire de moitié d'ici à 2030, si vous les baissez de 2%, ça ne suffit pas. Donc votre croissance, elle n'est pas verte, même si vous avez baissé vos émissions. En fait, il faut les baisser suffisamment. Et moi, quand je me rends compte, donc à débattre avec ce genre d'argument, c'est qu'on n'a pas de preuves. Pour l'instant, on n'a aucune preuve d'un pays qui aurait réussi à produire et consommer plus tout en faisant baisser l'intégralité de son empreinte écologique. Ce qu'on remarque finement quand on regarde année après année, justement, c'est que les seuls moments où on voit justement des baisses significatives des empreintes écologiques, c'est des moments de contraction économique. Donc là, on revient sur un argument qui est assez... un argument de sens commun. Je pense que oui, la manière la plus rapide de faire baisser une empreinte écologique, c'est de moins produire parce que la ressource la plus renouvelable, c'est la ressource que l'on n'a pas besoin d'utiliser. Donc là, la décroissance, même si elle bataillait un petit peu contre courant depuis le début des années 2000, je pense qu'aujourd'hui, elle a réussi à redonner le fardeau de la preuve du côté de l'écomodernisme ou de la croissance verte qui devrait donc arriver à prouver que l'on arriverait à temps à découpler toutes ces choses du PIB sachant que les gaz à effet de serre c'est une chose et encore, on voit que ces baisses sont loin d'être suffisantes mais il y a certaines choses dont l'empreinte matérielle par exemple qui n'arrive pas à baisser. Je vous avais mis un graphe aussi pour... Ça, c'est la revue de littérature de référence sur 835 études empiriques sur le découplage qui nous montre des élasticités c'est-à-dire les relations entre qu'est-ce qui se passe quand le PIB augmente là ici sur 5 familles d'indicateurs environnementaux donc le CO2, la matière l'usage de l'énergie finale, primaire et les gaz à effet de serre. Et on voit que dans les pays à haut revenu et on verra après pourquoi je fais cette division entre pays à haut revenu et pays à bas revenu parce que je pense que c'est des transitions écologiques qui sont fondamentalement différentes donc la décroissance ici ne s'appliquerait que dans les pays à haut revenu et pas dans les pays à bas revenu qui eux suivraient plutôt des stratégies de développement durable donc dans les pays à haut revenu on voit quand même qu'on a une corrélation qui reste forte pour tous les indicateurs sauf ici pour les gaz à effet de serre où en effet on voit un découplage absolu mais minuscule vu que dès qu'on a 1% de croissance en plus et bien la baisse des gaz à effet de serre n'est que de 0,04% alors que quand on regarde avec un peu plus de précision dans les chiffres on se rend compte on se rend compte que les années où on a une grande contraction économique notamment la crise financière de 2008 et la pandémie et qu'on fait voler moins d'avions et qu'on produit moins de voitures et qu'on ferme des usines et bien là directement bien sûr ça vient impacter l'élasticité avec les émissions de gaz à effet de serre est beaucoup plus importante dans ce sens là d'où la logique un petit peu du régime macroéconomique de la décroissance de se dire si nous n'arrivons pas à baisser l'empreinte écologique assez vite tout en faisant croître l'économie est-ce que on ne pourrait pas pendant une petite période de temps donc produire et consommer moins ça c'était un graphe pour vous montrer il y en a mais vraiment pléthore mais quand on parle de vitesse de découplage c'est extrêmement important donc là c'est une étude qui vient de sortir qui nous montre les 11 seuls pays à droite qui ont fait l'expérience d'un découplage absolu entre le PIB et les gaz à effet de serre et quand on regarde la vitesse à laquelle ils arrivent à faire baisser leurs gaz à effet de serre donc ça c'est les courbes grises qui sont des courbes de données et les courbes en pointillé qui sont des courbes de projections et bien on voit que les projections rouges qui sont le business as usual ce qu'on peut attendre à partir de l'étude du présent et bien sont largement insuffisantes ce qu'il faudrait dans une situation idéale c'est des courbes bleues le problème c'est qu'on a du mal à trouver même théoriquement des manières d'expliquer qu'à partir d'aujourd'hui ces pays et tous les autres pays dans leur cas arriveraient à multiplier par 10 la vitesse à laquelle ils vont faire baisser leurs émissions de gaz à effet de serre sachant que beaucoup de ces pays ont déjà observé un ralentissement de la vitesse à laquelle ils faisaient baisser leur gaz à effet de serre donc ça moi c'est des données que j'utilise juste pour véhiculer un message de prudence de se dire ah bah tiens attention si vous voulez verdir la croissance et que vous investissez vous mettez tous ces oeufs là dans le panier si ça ne marche pas ça serait pas mal d'avoir un plan B je pense que ça aurait été pas mal d'avoir un plan B quand on était au début des années 2000 et maintenant je pense que ce serait pas mal d'activer ce plan B pour les pays qui n'arrivent pas à réduire leur empreinte écologique aujourd'hui l'intégralité des pays à haut revenu bon je vous passe un petit peu la revue du rapport du GIEC que vous pouvez regarder j'en avais fait une synthèse si vous êtes intéressé par cette histoire de découplage moi je voulais juste ouvrir un petit peu pour se dire là on est vraiment sur des discussions d'économistes c'est pas très intéressant de regarder le découplage du PIB et des émissions de carbone ce qu'il faut plutôt regarder et ça c'est la grande révolution dans les études de la soutenabilité récente et notamment en économie écologique c'est plutôt de regarder la corrélation entre le bien-être donc ici dans cette étude c'est le bien-être calculé avec 11 indicateurs de prospérité sociale c'est les 11 indicateurs à l'intérieur du donut de Kate Raworth et pour ceux qui se souviennent la manière dont elle a construit le donut Kate Raworth c'est elle a étudié les indicateurs qui avaient été envoyés par tous les pays lors de l'élaboration au sein des Nations Unies des objectifs de développement durable donc chaque pays avait envoyé une batterie d'indicateurs sociaux qui correspondaient à leur définition de la prospérité et donc Kate à l'époque où elle avait fait le donut elle avait essayé de choisir un panel d'indicateurs qui était représentatif de tout ce qui s'était fait envoyer dans les ODD et donc c'est une mesure quand même assez générale du bien-être beaucoup plus précise bien sûr que le PIB et donc le but c'est de faire augmenter la qualité de vie surtout dans les pays en orange qui sont des pays avec énormément de déficience de qualité de vie ce sont des pays où il reste beaucoup de pauvreté et le but c'est de faire ça sans s'éloigner sur la droite la droite ici l'axe horizontal il mesure le degré de dépassement écologique donc le but c'est de faire augmenter la qualité de vie sans dépasser la biocapacité des écosystèmes ce qui a été la grande erreur de tous les pays que vous pouvez voir en violet c'est les pays en revenu en gros qui se sont développés au début en diagonale et maintenant qui stagnent horizontalement c'est à dire que la qualité de vie se maintient même si ça baisse dans certains pays comme les Etats-Unis mais elle se maintient à une empreinte écologique qui est beaucoup trop grosse qui soit augmente soit baisse mais tout doucement alors là je ne vous refais pas la base sur les limites planétaires j'imagine que vous connaissez ça déjà par cœur ce qui est important quand on fait de l'économie écologique ce n'est pas tellement les limites planétaires à l'échelle du globe parce que bon dans les sciences sociales nous on ne travaille pas sur l'humanité de manière homogène ce qui est important c'est de venir faire descendre les limites planétaires à l'échelle de différents pays pour se rendre compte de l'efficience à laquelle différents pays parviennent à transformer des ressources naturelles en bien-être en gros vu que le but c'est de maximiser le bien-être et de minimiser l'empreinte écologique et bien on peut justement arriver à faire la différence entre des pays comme la France le Danemark les Etats-Unis l'Australie donc ça c'est des pays qui sont biophysiquement obèses vous pouvez voir le rouge ils ont largement dépassé la biocapacité des écosystèmes représentés ici par le cadre des limites planétaires mais ce sont des pays qui n'ont pas de déficience interne donc sur les 11 indicateurs de bien-être alors que d'autres pays comme Madagascar par exemple Madagascar a une empreinte écologique soutenable mais elle a aussi des déficiences sociales importantes donc là je vous ai pris un pays juste pour montrer on peut prendre ensuite ce pays on peut évoluer évaluer au fil des années comment évoluent ces 11 indicateurs de bien-être après vous pouvez en mettre plus vous pouvez en mettre moins et pareil comment ils évoluent en proportion ou en relation c'est pas des relations de causalité directe mais en relation contextuelle avec des indicateurs de bio des indicateurs de soutenabilité pardon mais des indicateurs de soutenabilité qui sont toujours en proportion à une certaine limite donc là la France par exemple on lui donne un budget carbone qu'elle doit respecter ça on l'a dans la loi c'est suite à l'accord de Paris et si elle dépasse ce budget carbone ça veut dire qu'elle entre dans le rouge d'une certaine manière là je vous ai ramené juste quelques données parce que quand on voit ces pays on se rend compte qu'on a vraiment des grandes différences donc là pareil si on regarde ça c'est l'empreinte matière à l'échelle de la planète donc globalement on voit que chaque année ça augmente ça l'empreinte matière c'est très important c'est la quantité totale de biomasse de métaux de matériaux et d'énergie fossile que l'on extrait dans la nature chaque année donc c'est mesuré en gigatonnes voilà dans les années 70 à la cool on était à moins de 30 gigatonnes c'était déjà pas soutenable à l'échelle de la planète vu que les scientifiques recommandent de ne pas dépasser le seuil des 25 gigatonnes donc à l'échelle du système Terre mais c'était quand même pas loin on a vu que ça a doublé ça a doublé ça a doublé et là aujourd'hui bon on est quand même à 100 gigatonnes donc on s'annonce dans le rouge ça ça se voit c'est le dépassement ça se traduit en dépassement de frontières à l'échelle de la planète mais on a aussi une grande disparité d'usage de la matière donc là c'est un facteur de 1 à 10 si on divise avec les deux grandes familles de pays en revenu et de pays à bas revenu en termes de ce qu'on appelle ici l'empreinte matérielle donc 24 tonnes par an et par habitant dans les pays riches 2,5 dans les pays pauvres pour le carbone on a beaucoup plus l'habitude de le faire ça c'est les dernières données sur les inégalités environnementales où là aussi on voit qu'on a des grandes divergences bon là c'est des chiffres qu'on connaît un petit peu plus donc j'imagine vous avez entendu parler les 10% des personnes les plus riches à l'échelle de la planète donc ça ça fait environ 700 millions de personnes sont responsables de la moitié des émissions totales une autre manière de le dire c'est à dire que si on a un budget carbone limité aujourd'hui à l'échelle de la planète genre une sorte de gros gâteau carbone et bien on donne la moitié la moitié est utilisée par les 10% des plus riches le reste par le reste de la population alors malheureusement dans le reste et bien la moitié de la population la plus pauvre donc c'est 4 milliards d'habitants sur la planète et on pourrait penser ce sont des personnes qui ont besoin en fait en priorité d'avoir accès à une énergie concentrée de bonne qualité des énergies fossiles par exemple pour faire face à toute leur déficience en termes de satisfaction des besoins le manque d'hôpitaux de routes de tout ce que vous voulez mais malheureusement cette partie de la planète dans l'état actuel des choses n'a accès qu'à 8% du budget carbone mondial donc là on a aussi une véritable différence entre l'empreinte écologique des pays riches et là c'est très important toujours de la ramener à part habitant parce que bien sûr si on regarde les émissions totales d'un pays comme la France et qu'on compare aux émissions totales d'un pays comme la Chine c'est deux salles deux ambiances parce que c'est des pays qui n'ont pas du tout la taille différente mais si on regarde les émissions historiques donc les émissions cumulées et les émissions cumulées par habitant et les émissions statiques aujourd'hui par habitant on se rend compte que des petits pays qui ont des émissions totales faibles se retrouvent avec une responsabilité disproportionnée dans la crise climatique aujourd'hui donc quand on fait de l'économie écologique on peut comprendre ici qu'on navigue toujours un petit peu entre les limites de la croissance et bien sûr la façon dont cette croissance donc ce surcroît d'agitation se fait dans un monde inégalitaire donc moi ces réflexions ça m'a amené à développer une pensée en trois parties et ça c'est une littérature scientifique qui existe depuis la fin des années 2000 et qui explose en ce moment sur les objections de croissance sur la décroissance sur la post-croissance mais aussi sur la simplicité volontaire sur les donnismes alternatifs sur l'économie permacirculaire sur l'écosocialisme il y a beaucoup de concepts qui circulent comme ça la théorie du donut aussi j'imagine vous en avez entendu parler donc l'idée c'est que s'il y a des limites biophysiques à la croissance on l'a vu c'est que un surcroît de production et de consommation pendant des décennies maintenu parce que bien sûr l'économie et ça j'aurais dû le noter mais quand on parle de croissance c'est une croissance en proportion d'une taille déjà acquise je ne sais pas par exemple 2% de l'économie dans sa taille actuelle donc c'est à dire que pendant cette période l'économie a pris 2% de sa propre taille mais ensuite l'année d'après si elle prend encore 2% ça sera 2% de sa taille plus le surcroît des 2% donc on voit que ça arrive rapidement à des croissances exponentielles qui font que sur le très long terme en fait les économies prennent énormément de poids enfin de taille en termes de valeur ajoutée et donc comme je l'ai montré avant de poids écologique donc ça ça a amené tous les pays au revenu à dépasser leur biocapacité on pourrait appeler ça un état de surchauffe écologique aujourd'hui moi personnellement de ce que j'ai vu des études scientifiques sur le sujet des projections des scénarios j'ai du mal à voir comment ces pays au revenu vont arriver à revenir sur le seuil des limites planétaires à temps tout en produisant et consommant plus je pense que d'ailleurs c'est même non seulement peu réaliste peu plausible mais c'est même théoriquement impossible et je pense qu'on peut arriver à le démontrer moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus on peut montrer que c'est théoriquement impossible donc si l'on admet que c'est soit théoriquement impossible soit de manière un peu plus faiblarde peu réaliste ou peu faisable et bien on peut envisager donc ce scénario de décroissance donc une phase temporaire de contraction pour des pays à revenus qui donc produiraient et consommaient moins pendant une certaine période de temps pour libérer des ressources naturelles et là c'est là où on connecte un petit peu les deux côtés du monde c'est-à-dire en fait l'insuffisance sociale en économie on pourrait dire la sous-consommation et la sous-production des pays du sud et bien si l'on admet que ces pays vont devoir produire et consommer plus et si l'on admet que la production et la consommation est fondamentalement liée à l'usage de l'énergie des matières et bien il faudra forcément trouver des ressources pour ces pays problème on l'a vu on est en dépassement global déjà donc là on se retrouve dans un jeu à somme nulle en termes de budget écologique les économies c'est pas des jeux à somme nulle en euros mais en carbone ça l'est c'est-à-dire qu'un baril de pétrole que vous allez émettre aujourd'hui en France c'est un baril de pétrole dans un budget de carbone limité qu'on va pas pouvoir émettre demain dans un pays d'Afrique donc là on a véritablement cette stratégie certains parlent de contraction et de convergence contraction dans les pays très riches qui ont surconsommé et surproduit qui peuvent se permettre justement de réduire la taille de leur métabolisme biophysique pour permettre un développement soutenable une croissance temporaire dans les pays du sud et bien sûr l'objectif reste le même pour les pays du nord et les pays du sud l'objectif on l'a vu c'est le bien-être soutenable c'est-à-dire d'avoir les indicateurs de qualité de vie les plus hauts possibles en relation avec les autres pays avec l'empreinte écologique la moindre donc ça c'est un signe de performance économique c'est-à-dire en gros que vous avez un pays avec un système économique parcimonieux avec peu de ressources que ce soit des ressources humaines ou des ressources naturelles vous arrivez à générer une haute qualité de vie donc une fois cette phase de décroissance pour les pays du nord terminée et cette phase de croissance pour les pays du sud terminée ces deux phases sont temporaires on peut voir elles sont vraiment le miroir l'un de l'autre on a un état stationnaire donc moi j'appelle ça aussi la post-croissance de temps en temps pour garder un petit peu cette relation avec la croissance où les niveaux de production vont osciller donc il y aura des petites phases de décroissance des petites phases de recroissance en fonction des besoins humains s'il y a des besoins insatisfaits ça veut dire qu'on a peut-être besoin d'un surcroît de production et surcroît de consommation en fonction du progrès socio-technique qui nous permet d'améliorer notre capacité à transformer des ressources naturelles et du travail humain en biens et services qui nous permettent de satisfaire du bien-être et pas seulement la manière de les produire mais aussi la manière de les partager donc inventer par exemple un réseau de partage d'objets qui permet de satisfaire les besoins de la population en perçage de trous en partageant des perceuses à l'échelle des quartiers de chaque quartier plutôt qu'en produisant une perceuse par ménage c'est une innovation sociale qui permet en fait de découpler le bien-être de l'empreinte écologique mais ça ça se solde dans une décroissance c'est-à-dire qu'il y aura moins de ventes de perceuses donc moins de production de perceuses donc moins de personnes payées à faire les pubs pour les perceuses payées à les emballer payées à les transporter payées à les produire donc on comprend bien ici qu'on peut avoir cette adéquation d'une augmentation de la qualité de vie baisse de l'empreinte écologique même dans une économie qui produirait et consommerait moins donc là marqué par une baisse du PIB là un autre graphe affreusement compliqué mais qui reprend exactement la même logique mais avec plus de cas de pays donc sur la gauche vous avez sur l'axe vertical la qualité de vie donc je reprends mes 11 indicateurs que j'aime bien sur l'axe horizontal vous avez une mesure du dépassement écologique nous les pays en revenu on est dans la case jaune donc c'est une prospérité qui n'est pas soutenable on a des hauts indicateurs de qualité de vie mais on en paye le prix très fort en termes d'empreintes écologiques donc la stratégie on l'a vu c'est la décroissance pour aller vers la case verte prospérité soutenable haute qualité de vie basse empreinte écologique l'empreinte écologique le but c'est pas de la ramener à zéro en sciences de la soutenabilité la règle d'or c'est l'empreinte écologique ne doit jamais dépasser la biocapacité des écosystèmes c'est tout si vous avez une biocapacité en augmentation vous pouvez augmenter votre empreinte écologique pareil si vous avez une biocapacité en baisse je sais pas par exemple allez vous avez une pénurie d'eau en été et bah votre empreinte hydrique elle doit baisser aussi enfin ça c'est un petit peu des contraintes naturelles vous pouvez pas utiliser une eau que vous avez pas ou sinon il faut l'utiliser utiliser l'eau de quelqu'un d'autre à l'échelle du globe bon là pour l'exemple de l'eau ça marche pas tellement parce que là encore il peut y avoir des échanges ou quoi mais à l'échelle du carbone c'est plus facile à diviser de par le gâteau parce qu'une fois qu'on a utilisé le carbone on ne peut pas le rendre à quelqu'un d'autre deux autres cas de figure les pays très pauvres on l'a vu qui sont dans une stratégie principalement de construction où là le but c'est d'obtenir les capacités productives qui permettent de satisfaire des besoins donc là c'est vraiment une rising donc on doit se développer de manière la plus verticale possible augmenter la qualité de vie tout en contenant l'augmentation de l'empreinte écologique on peut se permettre de l'augmenter un petit peu mais il faut faire attention qu'elle ne dépasse pas la biocapacité et bien sûr on a des pays entre deux où il y a des inégalités géographiques régionales importantes où le pays à l'échelle nationale a déjà dépassé ses limites planétaires même s'il a beaucoup d'insuffisance sociale donc là ça va demander en fait une stratégie de décroissance de certaines populations qui sont en surproduction en sous-consommation pour permettre justement une amélioration des conditions de vie d'autres parties donc là on pense notamment à des grands pays comme la Chine qui en fait peuvent être divisés en plein de plus petites régions qui chacune en fait des régions qui vont avoir des stratégies un petit peu différentes de la même manière qu'on fait la différence entre Madagascar et les Pays-Bas alors j'ai fait 31 minutes j'avais peur de dépasser mais je propose qu'on s'arrête là et comme ça on a quelques minutes pour poser les questions parfait merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501